Générique Selon de nombreux chercheurs, l'innovation et la recherche-développement sont des facteurs importants dans la dynamique économique. C'est sur ce thème que s'est déroulé le quatrième forum EcoBiz, organisé par la CCI du Var au palais Netune, mardi 18 novembre. Unique rendez-vous dans le Var, le forum EcoBiz est l'occasion pour plus de 800 chefs d'entreprise varrois de confronter leurs pratiques, faire le plein de nouvelles idées pour stimuler leur activité et de développer leur réseau en toute convivialité. Comme nous le précise Manuel Seyès, fondateur de Kubrick 3D, logiciel pour de la visite virtuelle. Je commence à être bien implanté dans le Var, je travaille, je collabore avec Toulon Var Technologies au niveau de la 3D, je fais partie du réseau 4377 qui est un réseau d'entreprises innovantes positionnées sur Toulon, ce qui fait que ça me permet d'échanger, de me tenir au courant sur les technologies annexes et de pouvoir partager mes compétences et récupérer les compétences d'entreprises. Donc il y a tout un écosystème d'entreprises innovantes sur le Var et notamment sur Toulon et on peut en bénéficier très facilement. Tous les participants ont pu suivre des conférences utiles au développement de leur activité, animées par de brillants spécialistes. Les thèmes autour de l'innovation ne manquent pas, comme le e-commerce, la communication sur les réseaux sociaux, la stratégie de l'innovation. Enfin, le clou de la journée, c'était l'invité d'honneur, le paléo-anthropologue Pascal Pic. Mais quel lien un scientifique peut avoir avec des entrepreneurs varrois ? Alors Écobis, ça fait penser à écosystème, ça fait penser à économie, ça fait penser à écologie. Écobis, ça fait penser évidemment aux abeilles. Et ça, j'aime bien parce que l'abeille, c'est un très bon exemple. L'abeille va faire son petit boulot le matin, elle va chercher donc du pollen, mais ce faisant, elle rend un service aux fleurs en les butinant. En fait, il faut bien comprendre qu'un écosystème est d'autant plus riche que tous les acteurs de cet écosystème se rendent des services. Alors, il y a aussi des parasites, bien sûr, ce n'est pas naïf. Mais toutes les études que l'on a montrent que plus une population d'une espèce rend service à l'écosystème, plus l'écosystème le lui rend, et plus l'écosystème est résilient. Une entreprise qui a un tissu d'interaction à tous les niveaux de ses métiers, dont pour l'innovation d'ailleurs, donc ce qu'on appelle surtout aujourd'hui les enjeux d'open innovation, plus cette entreprise aura de la stabilité et aura les moyens de résister face à l'ensemble des circonstances qui pourraient entraîner des difficultés. Pour la quatrième année consécutive, le forum EcoBiz a été un grand succès pour la CCI du Var, qui d'ores et déjà donne rendez-vous l'année prochaine à tous les entrepreneurs varrois pour un cinquième forum EcoBiz, toujours au Palais Neptune de Toulon. Merci. Merci.